Bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous propose de réaliser un pesto vert au basilic avec des pignons de pain un peu d'huile d'olive et de l'ail vous allez voir c'est très simple à réaliser c'est parti on commence la recette par écraser le basilic dans le mortier ensuite vous le retirez vous allez ajouter les pignons de pain vous allez faire exactement la même chose vous l'écrasez bien même s'il reste des petits morceaux c'est pas grave vous retirez les pignons de pain vous les réservez et vous allez écraser la gousse d'ail quand elle est bien écrasée on va remettre la préparation donc avec les pignons de pain et le basilic vous remélangez rapidement on y ajoute ensuite un bon filet d'huile d'olive du sel et du poivre vous remélangez cette préparation et ensuite vous allez la retirer du mortier pour la placer dans un petit saladier un récipient un peu plus grand donc si vous n'avez pas de mortier pour cette recette vous pouvez prendre un petit robot mixeur mais il paraît que ça perd un peu de ses saveurs quand on fait cette façon là donc si vous avez la possibilité de prendre un mortier utilisez-le donc vous prenez votre pesto là vous allez ajouter de l'eau de cuisson des pâtes donc quand vous les faites cuire pensez à garder un petit peu d'eau et quand vous obtenez la texture donc assez onctueuse que vous voulez vous allez ajouter ce pesto dans vos pâtes vous mélangez bien quand le pesto est bien mélangé avec les pâtes si possible attendez quelques minutes et mettez même un couvercle comme ça les pâtes vont être super bien imprégné ça va être vraiment très gourmand alors si possible évitez les spaghettis parce que c'est des le pesto va pas accrocher en fait avec cette pâte là donc prenez plutôt quelque chose comme les pénés ou les torsettes les torsadettes enfin quelque chose qui ou le pesto peut vraiment s'enrouler autour ou à l'intérieur de la pâte voilà une petite astuce sur le choix des pâtes voilà donc recette terminée vous pouvez servir avec de la viande avec du bœuf avec du jambon côte de porc enfin tout ce que vous aimez même rajouter du parmesan fraîchement râpé de la mozzarella voilà vous avez des tas de possibilités je vous souhaite un bon appétit comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur facebook mais aussi sur twitter et je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et partager mes vidéos à bientôt